comment expliquer la biodiversité actuelle que nous apprend la comparaison d'organismes issus de groupes différents exemple ici dromésaurus archéopteryx et pigeons squelettes du dromésaurus fossiles trouvés en amérique du nord ils se composent d'une colonne vertébrale avec une longue queue composée de nombreuses vertèbres des membres postérieurs long adaptés à la course des membres antérieurs courts avec des mains à deux doigts terminé par des griffes une tête osseuse avec des dents incurvées vers l'arrière l'archéopteryx trouvée en allemagne colonne vertébrale avec une longue queue formée de vertèbres quatre membres bassin similaire à celui de dromésaurus ailes recouvertes de plumes fourchette c'est à dire l'union des clavicules tête osseuse avec des dents résumons dromésaurus archéopteryx oiseau point commun ce sont tous des tétrapodes c'est à dire qu'ils possèdent quatre membres une colonne vertébrale et une tête osseuse ils ont le même plan d'organisation point commun entre ces trois tétrapodes c'est à dire qu'ils possèdent quatre pattes seuls chez les vertébrés les poissons ne sont pas des tétrapodes ils ont donc en commun une colonne vertébrale un crâne des membres postérieurs et des membres supérieurs avec le même plan d'organisation construisons alors une matrice avec les caractères visibles ou non chez ces trois groupes longue queue formée de nombreuses vertèbres tromésaurus archéopteryx présence de dents tromésaurus archéopteryx présence de plumes archéopteryx pigeon présence d'elle archéopteryx pigeon présence d'un bréchet pigeon présence d'une fourchette archéopteryx pigeon à partir de là construisons un arbre évolutif reliant ces trois exemples en fonction des caractères communs et des caractères spécifiques nous partons d'un ancêtre commun en ensuite nous allons établir la relation entre ces trois groupes ici par exemple nous allons séparer a de b et c avec ici un caractère commun exclusif à b et c qui n'existe pas chez a reprenons nos trois membres de la collection avec la matrice que nous avons établi précédemment nous obtenons cet arbre évolutif on peut aussi le mettre sous forme de boîte que peut-on dire en résumé les tétrapodes ont un plan d'organisation commun les oiseaux partagent des caractères avec certains dinosaures leurs squelettes présentent une organisation commune les oiseaux sont apparus à partir de certains dinosaures par l'acquisition de caractères nouveaux et exclusifs au cours de l'évolution l'archéoptéique c'est un intermédiaire entre les dinosaures à plumes et les oiseaux comme il possède des plumes il est considéré comme un oiseau